Donc, comme on a dit en entrée de jour, mon intention ici, c'est de vous présenter très rapidement le développement de la notion même d'informateur en anthropologie. Donc, on va faire très rapidement, en l'intérieur d'une heure, parce que je préfère vous laisser aussi la possibilité de poser des questions et de discuter. On va faire un parcours très, très rapide des modifications de la notion même d'informateur. Et de l'approche du terrain en anthropologie. Donc, comme on vient de l'énoncer, je ne suis pas une anthropologue classique. Je n'ai jamais fait de terrain à l'extérieur. La méthode ethnographique, dans mon cas, a été appliquée à les milieux professionnels, principalement les policiers, les pompiers et les paramédics. Et on a avec nous aujourd'hui quelques-uns de mes informateurs clés. Je vous avoue que je n'utilise pas personnellement la notion d'informateur tout simplement parce qu'il s'agit de policiers. Donc, le terme même d'informateur a une toute autre connotation en milieu de la sécurité, principalement de la sécurité policière. Donc, personnellement, je les ai toujours nommés participants de recherche. Et vous allez voir dans ma présentation que je préfère les appeler mes ennemis. Pour une très bonne raison, on va l'avoir tout le long de la présentation aujourd'hui. C'est qu'avec l'ethnographie, on est en durée. Donc, pour ma part, ça fait 18 ans que je travaille auprès des mêmes groupes. Donc, c'est des relations de long terme et des relations de confiance qui doivent s'établir. Donc, la notion d'informateur comme telle, oui, nous provient des terrains ethnographiques, des fondateurs de l'anthropologie. On va en revoir quelques-uns ensemble. Mais elle s'est vraiment transformée après la Deuxième Guerre mondiale, principalement avec les travaux de l'École de Chicago qu'on va parcourir ensemble aussi. Et actuellement, je vous dirais, depuis les années 80 et 90, il y a vraiment une prise de conscience de la subjectivité du chercheur auprès de ses participants de recherche et de la relation à long terme, la relation de confiance et d'amitié qui se crée avec nos participants. Donc, on va faire un tour très rapide de la discipline anthropologique qui a quand même près de 100 ans d'histoire. Je vous la propose en trois temps. Premièrement, la tradition ethnographique, comment a été définie dès les premiers travaux, entre autres, de Bronislav Malinowski ou d'Evon Pritchard ou de Boas, même, en anthropologie américaine? Donc, comment s'est développée la méthodologie? Avec ses visées descriptives, la lenteur méthodologique, on parle souvent d'un terrain de deux ans, dans les fins d'anthropologues de carrière, va passer plusieurs dizaines d'années avec les populations étudiées. Et les premières réflexions sur la subjectivité, donc même dans les premiers travaux qu'on associe davantage à des approches plus positivistes au niveau de la science sociale, on est devant les questionnements liés à la subjectivité. Donc, on va les revoir ensemble. Au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, on est devant une prise de conscience de l'influence du chercheur et de sa subjectivité auprès des participants de recherche, entre autres, un très beau texte qui est en annexe d'une étude sociologique de l'école de Chicago, le Street Corner Society. J'ai mis dans le PowerPoint certains extraits importants de cette annexe-là, qui, personnellement, a transformé beaucoup ma façon de voir l'anthropologie et la relation de confiance qu'on doit établir avec nos participants de recherche. Et, bien entendu, la démystification du fameux journal d'ethnographes de Malinovski, fait par, entre autres, Clifford Geerts en anthropologie. Et je vous joins à ça une deuxième lettre, qui est une préface, cette fois, d'un auteur classique en ethnographie, qui est André Itéani, qui a étudié les oraux Taïva, un peuple de Nouvelle-Guinée, et une lettre qui a aussi beaucoup marqué mes orientations méthodologiques et épistémologiques. Pour clore notre présentation, on va vraiment s'intéresser à la notion d'amitié. J'ai retrouvé chez Aristote, on a parlé rapidement de mon bagage aussi en philosophie tantôt, chez Aristote, on a deux belles définitions de l'amitié, l'amitié accidentelle et l'amitié achevée, qui nous permettra de faire un beau parallèle avec l'évolution de la notion d'informateur ou de participant clé en anthropologie. Donc, sans plus tarder, on va se faire un petit contexte historique. Vous avez à la droite deux photos très classiques de l'anthropologie des années 1920. Donc, Evan Pritchard, en haut, chez les Andais du Soudan, et en bas, Malinovski, chez les Trouillandais de Nouvelle-Guinée. Donc, l'anthropologie a un passé issu des régimes colonialistes, donc d'exploration des contrées lointaines. On entendra souvent les peuples exotiques, voire certaines nominations plus problématiques, dont sauvages, etc. Donc, l'objectif de l'anthropologie à l'époque est avant tout d'aller chez les peuples étrangers à l'Occident et de documenter la diversité culturelle. Donc, les deux photos ici sont très parlantes en elles-mêmes. Regardez la posture de nos deux anthropologues qu'on distingue très clairement sur les photos et l'attitude coloniale de nos premiers auteurs en anthropologie. On ne travaillera pas la facette colonialiste de l'anthropologie ici aujourd'hui, mais on va plutôt s'intéresser à comment on peut, tout de même, malgré le contexte plus colonial, en tirer les bases méthodologiques pour l'anthropologie actuelle. Donc, l'anthropologie comme telle s'est développée avec une approche très descriptive. Notre objectif a toujours été d'aller documenter les cultures étrangères à l'Occident. Donc, on tentait de faire à ce moment-là ce qu'on appellera aujourd'hui davantage la muséologie. On cumulera objets, systèmes de parenté, photos, enregistrement, langues exotiques, etc. pour documenter, pour décrire les différences culturelles dans leurs manifestations concrètes. Donc, on est vraiment dans une approche positiviste, objectivante de l'anthropologie et de la diversité culturelle. Donc, je vous ai mis dans le PowerPoint une différente citation. On ne lira pas nécessairement tout mot pour mot, mais je vous ai mis en lumière, vous allez souvent le voir en orange, des mots-clés. Donc, ici, on est vraiment chez Malinovski dans un objectif de visée descriptive où on cherche à documenter les manifestations concrètes des faits culturels. Donc, on est vraiment dans une logique positiviste d'études scientifiques. On le dit rarement, mais Malinovski est un médecin de formation. Donc, il est issu des sciences médicales et il aborde la diversité culturelle avec une approche très médicale axée sur les faits. Un livre classique de cette époque-là qui est publié en 1967, mais qui correspond avant tout aux instructions d'ethnographie descriptive de Marcel Mans, des instructions qui ont été données de 1926 à 1939. Donc, si vous voulez avoir une bonne illustration de l'ethnographie descriptive, je vous conseille fortement ce petit manuel d'ethnographie que personnellement, j'utilise encore. Donc, on le disait tantôt, ce n'est pas parce qu'on est dans une approche ici plus positiviste qu'on ne peut pas en tirer des leçons pertinentes pour aujourd'hui. Dans l'ouvrage de Marcel Mans, on va retrouver des catégories d'analyse. On souhaite placer les réalités culturelles, on souhaite les expliquer. Donc, on a dans le manuel d'ethnographie différentes voies de classification, des observations qu'on pourrait faire au niveau de la pratique culturelle. Étant particulièrement intéressé par les interventions d'urgence, par nos professionnels d'urgence, policiers, pompiers, paramédics, je vous ai sorti en exemple ici la descriptive que Marcel Mans nous fait du feu. Donc, pour décrire un feu, on pourrait s'intéresser aux procédés de conservation du feu et de la chaleur, de l'emplacement du feu. Donc, où sont situés les foyers, les fours, etc. Les procédés d'obtention, la friction, entre autres. L'usage du feu pour le chauffage, l'éclairage, les mythes sur l'origine du feu et bien entendu, tout ce qui concerne la forge des forgerons jusqu'au procédé métallurgique. En clair, si on veut analyser la technique qui est le feu, on a dans le manuel d'ethnographie trois pages de catégories possibles d'analyse. Et c'est une façon avec le manuel d'ethnographie d'arriver à, du moins à ce qu'on visait à l'époque, c'est-à-dire une description fine et détaillée d'une réalité culturelle. Maintenant, comment aujourd'hui on peut utiliser le manuel d'ethnographe? Personnellement, je l'utilise avant tout comme guide lorsque j'aborde un nouveau terrain, comme guide d'analyse. Parfois devant une grande diversité de comportements, parfois devant un vocabulaire qui nous est étranger, d'avoir certaines pistes pour orienter notre regard, non pas d'une façon parfaitement positiviste comme à l'époque, mais de concepts sensibilateurs peut-être, qu'on utiliserait davantage aujourd'hui, mais comme première voie d'approche de la différence. À titre d'exemple, je vous ai amené ici notre fameux usage du feu que j'ai utilisé auprès des pompiers et une catégorie que j'ai créée au fil de mes travaux qui s'appelle procédé de simulation des phénomènes thermiques. Bien entendu, nos pompiers reçoivent la formation, doivent s'exercer à observer des phénomènes thermiques, la vélocité de la fumée, la couleur de la fumée, etc., qui va pouvoir leur permettre de prédire certains phénomènes et surtout à bien orienter leurs interventions. Donc, lorsqu'on parle de simulation de phénomènes thermiques, chez les pompiers, on a différents mécanismes, différents procédés pour simuler des phénomènes thermiques. J'en ai deux ici en illustration. Donc, on a des simulateurs qui, si vous regardez à la droite de l'image, vous avez vraiment, ça ressemble aux conteneurs des transatlantiques. Donc, vraiment, ce sont des conteneurs qui sont retravaillés pour pouvoir faire des phénomènes thermiques à l'intérieur. L'image que vous avez ici, c'est un backdraft. Donc, c'est lorsqu'il y a une chaleur intense qui s'installe et qui va éventuellement, avec un apport d'air, pouvoir produire une explosion de fumée. C'est un phénomène thermique très connu des pompiers qui est excessivement dangereux lors d'un incendie et qui a déjà provoqué des blessures graves, voire des décès de pompiers en intervention. Donc, c'est un phénomène qu'on va recréer et qu'on va utiliser beaucoup en formation pour sensibiliser les pompiers à la gravité du phénomène. Et en bas, je vous dirais une petite anecdote de terrain. Je suis en caserne, on discute de maisons de poupées. Et chez les pompiers, il faut savoir qu'on est dans un environnement très masculin. On est dans des environnements où à peine 2 % des professionnels sont des femmes. donc à très forte majorité masculines et on discutait en caserne de maisons de poupées. Et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'une maison de poupées et on m'a installée devant des vidéos de formation. Et ce que vous avez en image, c'est vraiment ce que les pompiers appellent une maison de poupées. Donc, une réplique à petite échelle d'un bâtiment qui est souvent utilisé en formation pour encore une fois expliciter les phénomènes thermiques, les apports d'air, etc. Donc, lorsqu'on parle de catégories d'approche ou des catégories de Marcel Maas dans son manuel d'ethnographie, aujourd'hui, c'est de type d'apport que ça peut nous emmener. Donc, d'avoir un guide pour pouvoir classer la diversité, pour pouvoir aborder des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et c'était bien la visée de Malminowski dans ses premiers travaux ethnographiques. Donc, l'ethnographie a toujours servi à introduire des règles et de l'ordre dans ce qui nous semblait chaotique, incompréhensible, dépourvu de sens. Elle convertit pour nous la diversité culturelle. Pour pouvoir y arriver, à saisir une réalité culturelle et à pouvoir la traduire, la convertir pour un milieu occidental, bien entendu, on a besoin de temps et parfois de beaucoup de temps. Tout simplement parce que si, d'autant plus, on pense à un terrain extérieur, il faudra apprendre la langue, les manières de vivre, le quotidien, etc. Chez les anthropologues, on a l'habitude de dire qu'un terrain ethnographique doit durer minimalement deux ans. C'est une règle qui nous vient des fondateurs, entre autres, d'Avenpritch-Charles, parce qu'en deux ans, vous aurez à peine le temps d'apprendre la langue, le quotidien, les manières d'être. Ici, on est devant une citation qui nous amène vers un petit groupe culturellement homogène à l'époque, entre autres, au niveau des études plus exotiques, plus traditionnelles. On est devant ce qu'on prétend être une homogénéité culturelle qui aujourd'hui serait d'autant plus pensée autrement et les terrains ethnographiques se sont transformés, bien entendu, on a de plus en plus aussi de terrains en Occident, en milieu professionnel, entre autres, comme mes propres trames. Donc, traditionnellement, on parlait d'un terrain minimal de deux ans, ce qui est parfois plus difficile actuellement avec les contextes de financement de recherche. Pour terminer notre visite plus historique de la discipline anthropologique, je vous ai emmené les premières réflexions sur la subjectivité des chercheurs en ethnographie. On est dans une période où l'anthropologie tente de se créer, tente de se dissocier aussi des autres recherches sociales, entre autres de la sociologie et de la psychologie, et tente aussi de se faire reconnaître comme une science ayant une méthode, ayant aussi une raison de citer dans les universités et dans les musées. Donc, on pensera la subjectivité du chercheur dans un contexte qui est celui de l'objectivité scientifique. Donc, chez Edwin Pritchard, on a avant tout que peu importe le chercheur qui ira sur le terrain, on devrait atteindre un compte-rendu des faits semblables. Par contre, il y aura des différences au niveau des perceptions, des interprétations, des faits. Donc, on est réellement ici dans une approche objectivante de la recherche ethnographique et de la relation aussi avec nos participants de recherche. Donc, nos participants seront observés, seront décrits et nous offriront des faits. donc, on n'est pas dans des relations affectives, on n'est pas non plus au niveau de l'amitié qu'on verra vers la fin de la présentation tout simplement parce que le contexte épistémologique et méthodologique de l'époque ne l'aurait fort possiblement pas permis. Et est-ce qu'il y a eu des amitiés entre les anthropologues et leurs participants de recherche? On se rappelle qu'on est dans un contexte colonial, donc les amitiés sont oui possibles mais sont-elles affirmables? Donc, on a ce doute-là ici chez nos pionniers en anthropologie, c'était d'autant moins accepté de faire part de relations avec nos participants de recherche. Donc, on va faire un grand saut historique, on va aller au tournant de la Deuxième Guerre mondiale où on va avoir les premières affirmations des relations plus intersubjectives voire des amitiés entre chercheurs et participants de recherche. Donc, il y a eu d'autres publications sur les relations entre chercheurs et participants, je vous en ai emmené trois, qui moi, ont marqué mes propres travaux et ont aussi, bien entendu, marqué l'histoire disciplinaire, particulièrement pour le livre de Clifford Beard ici et là-bas, l'anthropologie comme auteur. qui nous a vraiment une bonne démystification du terrain et du journal d'ethnographe de Malinovski. Donc, on va premièrement auprès de nos collègues sociologues de l'École de Chicago dans le livre Street Corner Society qui est une monographie. Donc, on étudie un quartier italien principalement avec ses relations de pouvoir, ses relations aussi liées au contexte économique difficile, les structurations familiales, les règles d'employabilité, etc. Et parmi tous les propos tenus dans la monographie, on a un court chapitre sur l'observation participante qui est fort pertinent et on a, bien entendu, une annexe que j'ai mentionné tantôt auquel on va venir. Donc, au sein même de l'ouvrage, dans le chapitre sur l'observation participante, on retrouve des propos qui sont assez innovateurs si on les compare avec nos pionniers en anthropologie. Donc, on est devant notre auteur, William Footwide, qui est un sociologue, qui nous dit que sa relation avec Dot, c'est le surnom qu'il a donné à un de ses participants privilégiés, a rapidement évolué au cours de ma première période à Cornerville. Donc, c'est la mauvaise traduction francophone de Street Corner. Donc, au début, il était simplement un informateur. il était aussi une espèce de tuteur. Donc, lorsqu'on arrive en terrain, on a certains individus, certaines personnes qui seront des tuteurs, qui seront nos guides à travers notre groupe qu'on souhaite analyser. Puis, comme nous passions de plus en plus de temps ensemble, j'ai cessé de le traiter en informateur passif, qui est l'approche plus traditionnelle en anthropologie. L'anthropologue qui part étudier un fait culturel et qui demandera les informations à la population utilisée. Et graduellement, à travers l'ouvrage, on voit la relation se transformer entre notre sociologue et son informateur qui nous prénomme Doc. Donc, Doc est devenu un véritable collaborateur de ma recherche. Donc, on est devant les premières affirmations de co-construction scientifique, comme on le dirait aujourd'hui, mais au moins de prise en considération que nos participants de recherche ne sont pas passifs. Ils contribuent à nos projets de recherche, ils contribueront à nos questionnements, à la qualité de nos données, à nos réflexions, mais cette collaboration-là commencera à pouvoir être dite à partir du tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on regarde les dates, donc l'ouvrage comme tel Street Corner Society a été publié en anglais, bien entendu, en premier, en 1943. Et on fait un grand saut dans le temps, on va en 1980, donc en espace d'une quarantaine d'années, la co-construction des savoirs, le lien plus subjectif entre chercheurs et participants a pu tranquillement se dire, a pu tranquillement être affirmé dans les disciplines que sont l'anthropologie et entrons aussi dans la discipline similaire qui est la sociologie. Donc, en 1980, un des informateurs-clés de William Foot White fait une allocution le jour de son départ à la retraite. Donc, je vous ai emmédié quelques extraits de l'élocution que vous allez pouvoir retrouver en annexe de Street Corner Society. C'est une allocution émise par Angelo ou Ralph Arlenda qui est, oui, participant de la recherche, mais qui a été fortement marqué par le parcours scientifique de William Foot White et qui l'a lui-même réinvesti dans sa carrière militaire. Donc, M. Orlandela est devenu officier militaire, a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, et a été gravement laissé pendant la guerre, mais surtout aussi marqué par la sociologie et a développé lui-même dans sa carrière certains comportements plus près de l'ethnographie et de la sociologie. Donc, dans l'élocution, on fera part d'une amitié profonde et durable qui est marquée sur une quarantaine d'années. Désolée, je viens de voir qu'il y a un dédoublement de 40 ici en bas de la citation, mais on est devant une relation d'émitié qui va se poursuivre bien après l'ethnographie même de William Foot White et qui marquera les deux hommes pendant près de 40 ans. Donc, ici, on a un petit passage de l'allocution qui concerne les faits d'art de 1944, entre autres, où, malheureusement, il a été blessé et a douté de sa possibilité de survie, a été hospitalisé aussi plusieurs mois par la suite. Donc, un soldat qui est à la gare, qui est confronté à la finitude, confronté à la possibilité que sa vie prenne fin sur le champ de bataille, on lira juste la dernière ligne ici. Donc, je ne verrai plus jamais ceux que j'aime et je ne lirai jamais le livre de Bill. Donc, on voit que même dans ce qui aurait pu être les derniers moments de sa vie, il repense à son énie, il repense à son implication scientifique, mais surtout à l'influence que les deux hommes ont créées par la suite sur la connaissance sociologique sous l'objet qui est le livre, qui est un des manifestations les plus classiques de l'ethnographie. et lors de son hospitalisation en étant militaire, il recevra finalement le fameux livre de Street Corner Society et sa femme, Rose, en aura pris grand soin et on parle des soins apportés à l'outil, à l'objet qui est le livre dans la locution. Donc, dans la lettre d'accompagnement, Rose, sa conjointe, me disait avec quel soin elle avait enveloppé le livre qu'elle avait placé dans son trousseau où il devait rester jusqu'à mon retour. Bill ne m'avait jamais montré le moindre brouillon du livre et comme je ne pouvais pas rejoindre Rose et ma famille, c'est le livre qui transportait à San Diego, à l'hôpital militant, tout l'univers du Nord-Canon. Donc, en clair, l'objet livre, l'objet qui est très classique, on parle ici d'une monographie dans la pure tradition, est porteur de l'amitié et porteur du lien entre les deux hommes. Donc, au début de la discipline anthropologique, il aurait été totalement impossible d'affirmer ce type de relation à long terme avec nos participants, d'autant plus impossible de parler d'amitié entre participants et observateurs, entre anthropologues et pourtant ici, on ose dire dans les années 80, le lien parfois fort et parfois du rame qui va unir le chercheur avec ses participants. Pouvoir dire les relations d'amitié, pouvoir dire les relations intersubjectives en terrain a nécessité, bien entendu, toute une prise de position plus critique face aux colonialistes, face à la construction des savoirs. Une position critique que vous allez, entre autres, retrouver chez Clifford Geerts dans l'ouvrage Ici et là-bas et le sous-titre est d'autant plus important, l'anthropologue comme auteur. Comment l'anthropologue construit ses interprétations, comment l'anthropologue influence l'analyse de ce qu'on aurait perçu initialement comme des faits et on a certains propos très importants dans le livre de Clifford Geerts qui vont marquer le développement de l'anthropologie et de la méthode ethnographique. Donc, toutes les descriptions ethnographiques sont artisanales. Ce sont les descriptions du descripteur, non pas celles du décrit. Donc, en clair, c'est l'anthropologue qui crée ses interprétations, c'est l'anthropologue qui crée ses descriptions. Donc, autant nos fondateurs, nos pionniers en approche ethnographique souhaitaient décrire des faits sociaux en toute objectivité avec Clifford Geerts, on est au contraire dans une approche beaucoup plus herméneutique où l'interprétation vient d'autant plus de celui qui interprète. Donc, nos descriptions sont toujours marquées par l'interprétation du chercheur. Ce qui nous apporte en anthropologie un beau problème de traduction. c'est-à-dire que l'anthropologue, bien entendu, a un fondement disciplinaire, un contexte, le contexte académique et porte regard sur des réalités sociales qui ne sont pas les siennes. Donc, sur un quotidien d'un peuple non occidental. Ici, on est devant les Orocaïvas de Nouvelle-Guinée ou devant un groupe social peu étudié, les pompiers, même s'ils sont fort présents dans notre imaginaire collectif, sont malheureux rarement objets d'études scientifiques. Donc, l'anthropologue arrive avec son bagage disciplinaire et se voit confronté à une réalité qui n'est pas la sienne et qui tentera au mieux de traduire. On était dans la classification du non-sens au début de la discipline, mais on demeure, malgré les transformations, dans une logique de traduction de la différence culturelle. Et cette traduction-là engage le chercheur dans une relation de respect mutuelle. On verra tantôt avec l'amitié achevée, lorsqu'on s'engage auprès d'une population, lorsqu'on souhaite être un de ses porte-parole, plusieurs anthropologues agiront aussi à titre politique auprès des populations étudiées, on est pris dans une relation qui impliquera non pas objectivité et neutralité comme nos pionniers, mais plutôt subjectivité, crainte, questionnement. Donc, dans la lettre aux Orocaïvas, on voit bien toutes les motivités derrière la traduction ethnographique. Donc, on est devant un texte écrit par un anthropologue français, André Itéanou, en 1983, sur un peuple traditionnel qui sont les Orocaïvas de Nouvelle-Guinée qui est un peuple encore aujourd'hui peu connu par l'Occitan. Donc, en préface de son livre, il nous écrira une lettre qu'il souhaite adresser aux Orocaïvas, qu'il souhaite adresser à ses participants de recherche qu'ils l'ont accueilli pendant près de six ans dans leur village. Donc, bien qu'il s'agisse de vos cultures, ce livre n'est pas dans votre langue. Vous tous, mes amis, ce que j'ai dit est-ce bien dit, est-ce mal dit? Ni vous, ni moi, ne s'en va rien, parce que vous ne pouvez pas voir cette chose dans ma langue et je reste là avec ma peine. Donc, en anthropologie, on a l'engagement de décrire au mieux une réalité culturelle pour pouvoir la faire connaître, pour pouvoir la partager à nos conférences scientifiques. Mais rarement, nos participants de recherche seront eux-mêmes des scientifiques. Rarement, ils auront eux-mêmes la chance de lire nos ouvrages scientifiques et de partager des événements comme aujourd'hui où on parle d'eux dans notre langue à nous et non pas dans leur langue à eux. Donc, l'anthropologue, en s'investissant dans un terrain ethnographique, reviendra avec la crainte de mal dire et de mal représenter les gens qui lui ont fait confiance. pour ma part, cette crainte-là est souvent perceptible dans mes travaux et j'ai différents ouvrages où on en traite. Vous avez à l'écran présentement une adaptation de ma thèse de doctorat qui est un ouvrage qui a été publié en 2013. Ma thèse de doctorat est en philosophie sur les prises de décisions d'urgence avec un bagage et une entendue philosophique. On retrouve entre autres Gadamer, Aristote, etc. à l'intérieur de la thèse et même si la thèse est en philosophie, il y a une recherche terrain avec données empiriques obtenues par entrevues et observations entre autres. Ma thèse de doctorat portait sur l'emploi de la force policière. J'ai eu l'occasion dans le cadre de mon doctorat d'assister à des formations policières, faire aussi plusieurs entrevues avec des policiers principalement avec des moniteurs en emploi de la force. Maintenant, comment traduire la philosophie, comment traduire une thèse de doctorat pour la rendre accessible à mes participants de recherche? Première action qui a été faite lors de la soutenance de la thèse de doctorat, donc le 1er avril 2011, qu'on a ici dans l'extrait en haut, deux policiers étaient présents. D'ailleurs, un des deux est présent avec nous aujourd'hui. Et les deux policiers étaient présents pendant ma soutenance et lorsque je discutais de ma thèse devant le panel d'évaluateurs, devant le panel de professeurs, j'avais toujours regard devant mes deux policiers pour m'assurer que mon propos était clair, compréhensible, mais surtout qu'il était respectueux et respectueux, oui, de la fonction policière, mais encore plus de la confiance qu'on m'avait portée parce que l'étude de l'emploi de la force, vous le voyez dans les médias, c'est une thématique qui est sensible, donc c'est important pour moi de faire preuve de respect de la réalité des policiers et de leur formation. Et vous voyez au centre de l'extrait qu'on a ici, qui est la préface du livre, la lettre aux euros qu'elle va revenir. Donc, pendant ma présentation, j'ai pris conscience que ma recherche ne pouvait pas rester dans une salle universitaire, tout simplement parce que mes participants de recherche n'en auraient jamais accès. Et la lettre aux euro-caïvents d'André Itéanou me revenait constamment en tête pendant ma présentation de science et l'idée du livre a émergé au moment même de la science de doctorat. Et pour être sûr que la traduction est souhaitante, j'implais tout le temps les participants de recherche dans cet effort de traduction-là. Et dans le même ouvrage, vous allez retrouver une préface, une deuxième préface écrite cette fois-ci par deux policiers qui ont participé à ma recherche doctorale et qui m'ont offert par amitié et aussi pour favoriser la compréhension d'ouvrage par leurs collègues. Une deuxième préface écrite par eux et signée avec leur nom. Donc, c'est rare en anthropologie qu'on donnera les noms de nos participants. Au contraire, on va promouvoir les notions de confidentialité des données, etc. Mais lorsqu'on est rendu dans ce qu'on appellerait la mobilisation des connaissances, donc de rendre, de traduire nos connaissances vers notre population à l'étude, bien entendu, certains informateurs, certains participants seront majeurs dans notre relation à long terme et accepteront de signer avec leur propre nom. Vous allez voir dans plusieurs de mes articles scientifiques aussi, parfois en notant votre page, parfois en remerciement, vous allez voir de mes participants de recherche qui ont lu mes ouvrages et qui ont commenté les données pour, entre autres, favoriser la traduction. Donc, voyons l'heure avancer. On va terminer avec notre troisième partie, l'amitié. Pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'amitié en ethnographie et pour moi, cette relation d'amitié est le meilleur moyen d'atteindre une relation à long terme, une confiance à long terme avec nos participants. Donc, la troisième partie va nous servir aussi de conclusion. On va voir que la notion même d'informateur initialement en anthropologie est basée sur l'utilité. Notre informateur est celui qui transmettra les données permettant la description des faits qu'ils seraient. par contre, aujourd'hui, on est vraiment plus dans une logique de consonance de l'échange, une expression qui nous vient de Pierre Maranda dans un ouvrage dont même le titre est fort pertinent pour les propos d'aujourd'hui. C'est l'eau que j'ai tant aimée. Donc, on est vraiment dans un ouvrage où la relation d'amitié, la relation de confiance et d'amour au sens d'amitié se répercute chez le chercheur et chez les participants de recherche. Et sur la page couverture, ici, vous avez M. Pierre Maranda à la gauche, portant chemise et la pipe et à droite, un de ses meilleurs amis qui est Maurice Godelier. Donc, même sur la page couverture du livre, on est devant une amitié sincère entre deux chercheurs. Donc, pour retrouver une définition de l'amitié, je suis allée chercher au niveau philosophique chez Aristote où on a toute une réflexion sur la valeur, sur la vertu que peut nous emmener l'amitié. On a deux définitions de l'amitié qui correspondent bien, étrangement, à l'évolution de la notion même d'informateur en anthropologie. Donc, chez Aristote, on retrouvera une première définition d'amitié qui est l'amitié accidentelle. Donc, Aristote nous en fait une définition assez détaillée. Je ne vous en ai ramené qu'un cours extrait ici. Donc, une amitié accidentelle, c'est une amitié qui est motivée par un intérêt. Donc, l'amour propre mutuel ne s'aime pas en raison de leur propre personne, mais ne s'apprécie que dans les limites où chacun a son profit. Donc, c'est vraiment une amitié utilitaire. Donc, où chacun peut recevoir un bien de l'autre. Un meilleur exemple que je peux vous donner est issu de Malinowski, notre fameux pionnier fondateur de la méthode ethnographique. On retrouve la notion d'amitié accidentelle dans les propos de Malinowski. Donc, en terrain, Malinowski voit sa relation avec les troupes guillandais vraiment sur une base d'amitié accidentelle. Et si vous lisez son journal ethnographique, vous allez voir que ses relations d'amitié sincères, il va plutôt les maintenir avec ses collègues occidentaux, entre autres des missionnaires. Il va entretenir des relations aussi de courrier fréquents avec des collègues et des amis en Occident. Beaucoup plus qu'un investissement réel auprès de ses participants de rejet. pour Malinowski, en réalité, comme il savait que je fourrais mon nez partout, même là où un indigène bien éduqué ne songerait jamais à s'immiscer, il finissait par me regarder comme une part et un élément de leur existence, un mal ou un ennui nécessaire atténué par les distributions de tabac. Donc, on est vraiment devant l'anthropologue qui obtiendra ces données et d'une façon utilitaire maintiendra des relations et le participant de recherche il donnera entre autres du tabac. Par contre, on est devant une toute autre possibilité de relation avec nos participants de recherche. Le parallèle se fait bien avec la notion d'amitié achevée chez Aristote. Donc, l'amitié achevée, c'est vraiment un engagement que Aristote qualifiera de vertueux, donc de représentatif de la spécificité des individus, mais qui construiront ensemble une relation durable. Donc, lorsqu'on parle d'amitié achevée, c'est des partenaires qui se souhaitent mutuellement du bien parce qu'ils sont chers l'un à l'autre. Et on parle vraiment de disposition réciproque, donc de construire ensemble, comme on l'a vu tantôt avec l'ouvrage Street Corner Society, donc de construire ensemble, de se respecter d'une façon réciproque pour bien faire connaître les pratiques culturelles des groupes étudiés. C'est une relation de réciprocité qui, je vous rappelle, n'aurait fort probablement pas pu être affirmée dans un contexte colonial, mais l'est d'autant plus aujourd'hui sous différents formats. On pensera entre autres à la co-construction du savoir, mais l'ethnographie peut faire preuve de respect et de réciprocité sans verser dans la co-construction. Donc, on l'avait tantôt, notre amitié réciproque dans l'ouvrage de Street Corner Society, une amitié profonde et durable sur près de 40 ans, une amitié qui est porteuse même dans des situations graves et conflits armés entre autres, hospitalisations, mais qui se matérialise dans un livre. Et je vous disais tantôt que j'avais été fortement marquée par Street Corner Society. On a eu la chance de voir mon propre livre au niveau de ma thèse de doctorat qui a été, pour moi du moins, et pour certains de mes participants aussi, autant porteur de notre amitié. Donc, de voir des policiers s'impliquer dans un ouvrage académique a été pour moi une des belles illustrations de l'amitié qui s'était créée entre nous. Mais l'amitié, bien entendu, peut parfois se terminer, peut parfois être questionnée, peut parfois aussi emmener des doutes, des craintes, des regrets. Dans l'ouvrage de Pierre Maranda, on aborde la crainte et le regret. lors des relations d'amitié. Ceux qui liront l'ouvrage, ceux qui sont familiers avec les travaux de Pierre Maranda, vous verrez que Pierre Maranda a débuté ses études chez les lots de Nouvelle-Guinée lorsque leur mode de vie était encore très traditionnel. Donc, on parle principalement d'un peuple de pêcheurs qui construisait des îlots artificiels avec une division très marquée des genres, une section du village pour les hommes, pour les femmes, avec toute une cosmologie, des mythes, etc., associés. Et bien entendu, comme toute population, les lots ont été marqués par la mondialisation, par l'arrivée de nouvelles technologies, technologies de communication, de transport, etc. et malheureusement, l'amitié qu'unissait Pierre Maranda avec les lots s'est transformée et Pierre Maranda a entre autres été accusé par les lots d'avoir volé des savoirs traditionnels, d'avoir volé la magie locale sous la forme d'un dieu pieuvre, etc. Ce qui a fortement marqué, brisé, affaibli la relation d'amitié. Et dans l'ouvrage de Pierre Maranda qui a été écrit cinq ans avant son décès, on voit l'amertume, on voit la crainte de ne pas pouvoir transmettre toutes ses connaissances ethnographiques à ses amis. Et on voit toute la charge, encore une fois, la charge émotive qui est derrière l'amitié sincère en recherche ethnographique. Donc, j'aimerais de toutes mes forces les rendre, ces données dont je complète actuellement l'archivage. Plus de 40 000 pages de textes, plus de 4 000 photos des heures et des heures d'enregistrement, des vidéos. Cet ouvrage raconte une histoire d'amour, une histoire d'amour et d'émerveillement. Se terminera-t-elle mal comme tant d'autres ou puis-je espérer qu'un jour, le crédit accorde mon statut me permettra de recouvrir cette consonance dans l'échange et les rapports sans lesquels je ne saurais éclare aucune véritable ethnographie. Donc, M. Miranda a passé près de 50 ans de sa vie auprès des lots et dans un de ses derniers ouvrages, on voit ici la lourdeur que l'amitié amène et le regret de parfois mal servir ou ne pas pouvoir s'engager pleinement auprès de nos populations. Donc, vous avez à la fin une très courte bibliographie. Je vous rappelle que ce ne sont que quelques-unes des étapes disciplinaires et quelques-uns des ouvrages qui peuvent vous illustrer ce cheminement disciplinaire-là et toute la transformation de la notion d'informateur très objectif initialement et de plus en plus on ose dire la relation d'amitié, la relation émotive et la crainte que l'anthropologue a de mal servir ses amis. Merci beaucoup pour votre attention.